Avant toute chose je tiens à vous présenter mes plus plates excuses car une erreur c'est glisser dans la première partie de mon dossier sur le HDR au niveau de la compression. J'ai en effet mentionné qu'en 4.2.0 les valeurs CB étaient nulles, or c'est une erreur. Pour être plus précis l'image est bien décomposée en YCR-CB. En 4.4.4 on a toutes les infos et chaque composante est à la taille de l'image. En 4.2.2 la définition des composantes CR et CB est réduite de moitié et en 4.2.0 on alterne une ligne et une colonne sur deux. On a un coup les infos en CR, un coup les enfants en CB. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube le Labo de Jay. Deuxième partie de cette vidéo consacrée au HDR et aujourd'hui j'ai encore plein de choses à vous dire. On va voir quelles sont les différentes normes de HDR, les différents formats, on va voir ce que sont ces fameuses metadata, on va reparler des courbes EOTF, bref encore plein de choses à voir ensemble, mais d'abord générique. Alors bienvenue dans cette seconde partie, on va parler du HDR, le High Dynamic Range, par opposition au SDR, le standard Dynamic Range. Alors que vous propose ce fameux signal HDR ? Une plage dynamique plus étendue, plus d'informations dans les hautes lumières et dans les basses lumières, un codage en 10 bits, ce qui va vous permettre de dire adieu aux effets de bending. Le HDR peut aussi vous proposer des cadences d'image plus élevées qu'auparavant. Auparavant on avait du 24 images par seconde ou du 25, on est capable aujourd'hui de vous afficher du 48 images par seconde, du 60 ou du 120 images par seconde. C'est ce qu'on appelle le High Frame Rate. On va tendre le coup à certaines idées reçues. D'abord le HDR n'est pas un effet waouh qu'on rajoute en post-production. Le HDR n'a rien à voir avec la taille de l'image et le HDR ne booste pas les couleurs. Le HDR, si vous voulez, c'est comme une palette qu'on va donner à un artiste, sauf que cette palette, elle est beaucoup plus grande que la palette qu'on avait avec les contenus SD. Quand je vous dis que le HDR n'a rien à voir avec la taille de l'image, c'est qu'aujourd'hui on vous vend des contenus 4K HDR parce que le HDR est arrivé avec la 4K sur le marché du grand public. Mais on peut très bien fabriquer un contenu HDR avec du 1080p, on peut très bien avoir un contenu HDR avec du 8K, du 16K, du 32K. Bref, le HDR n'a rien à voir avec la taille de l'image. Une couleur, elle est normée, elle a des valeurs précises et quel que soit le diffuseur sur lequel vous le regardez, la couleur doit être la même. Si la couleur n'est pas la même, c'est que votre diffuseur est mal réglé. Mais un rouge en HDR sera identique à un rouge en SDR. Il n'y a aucune raison que votre rouge en SDR devienne fuchsia en HDR. Quand on prend un film qui est remasterisé en 4K HDR, la remasterisation va souvent passer par un rescan de l'épendicule. On va avoir plus d'informations parce que forcément on va avoir un master 4K avec plus de piquets. La palette proposée par le HDR est plus vaste que ce qu'on pouvait avoir avec le SDR, mais la couleur n'a aucune raison de changer. Elle bavera moins, c'est sûr, elle sera plus précise, c'est sûr. On aura peut-être une meilleure gestion de la saturation. Pareil, on aura plus d'informations dans les hautes et dans les basses-lumières. Mais si d'une édition à l'autre, la couleur change, c'est uniquement dû aux intentions artistiques du réalisateur et de l'étalonneur. Ils vont appliquer des valeurs différentes. La couleur, elle ne change pas par l'opération du Saint-Esprit et le HDR ne va pas vous booster la couleur. Aujourd'hui, vous avez six normes de HDR. Le HLG, le HDR10, le HDR10+, l'éclair color, le SLHDR et le Dolby Vision. Chacune de ces normes est basée sur une courbe caractéristique, une courbe EOTF bien particulière. Le HLG est basé sur la courbe HLG. Le HDR10, le 10+, le Dolby Vision et le SLHDR sont basés sur la courbe PQ. L'éclair color, c'est basé sur sa propre courbe qui est une courbe gamma à 2.8. Alors, on va parler du HLG. Ça a été développé par la BBC et la NHK. Ça concerne principalement des contenus qui sont captés en live, des émissions sportives, des événementiels et tout ce qui va être télédiffusé. Cette courbe, elle est bien particulière. C'est une courbe qu'on appelle hybride log gamma, HLG donc. De 0 à 100 nits, elle va se comporter comme une courbe REC 709, une courbe gamma. Et de 100 à 5000 nits, elle va se comporter comme une courbe logarithmique. Ce signal est codé en 10 bits et il n'y a pas d'augmentation de débit. Pour vous la faire simple, en gros, le HLG, ça va vous permettre d'afficher un contenu HDR encapsulé dans un contenu SDR. C'est-à-dire que c'est un signal qui est rétrocompatible. On est capable d'afficher du HLG sur une télé qui n'est pas HDR. Comme c'est un signal qui est transmis par satellite, la BBC et la NHK n'ont pas voulu prendre le risque d'associer des metadata qui peuvent être perdus en route et risquer d'avoir un signal qui est mal décodé chez vous. On va parler maintenant de la courbe PQ. La courbe PQ, le Perceptual Quantizer, elle a été normée par la SMPTE sous le nom de ST2084. Cette courbe, elle a été développée par les laboratoires Dolby. Alors, ils ne sont pas tout seuls, il y a d'autres labos qui se sont associés puis ils ont racheté un tas de brevets. Mais globalement, le PQ, ça sort des laboratoires Dolby. Dolby a réalisé un tas d'expériences. Ils ont diffusé des images sur des systèmes allant de 0 à 100 NIT, de 0 à 10 000 NIT et de 0 à 20 000 NIT. En gros, ils se sont aperçus que l'image qui était la plus agréable à regarder, elle était située entre 0 et 10 000 NIT. Ils ont développé une courbe qui est basée sur la vision humaine et qui est capable d'associer à chacune de ces valeurs allant de 0 à 10 000 NIT, une valeur correspondante associée en bits. C'est une courbe absolue. Globalement, la metadata, c'est la table des matières du fichier. Elle va contenir toutes les informations qui ont été créées au moment de la masterisation et qui vont permettre à votre diffuseur d'afficher le contenu. Les metadata, il y en a de deux types, les statiques et les dynamiques. Statiques, ça veut dire que vous avez une seule série d'informations qui caractérisent tout le contenu. Le HDR10 se repose sur des metadata statiques. Le Dolby Vision, le HDR10 Plus et le SL HDR reposent sur des metadata dynamiques, c'est-à-dire que vous avez une série d'informations par scène. Chaque scène va avoir sa série d'informations. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces metadata ? Dans ces metadata, il y a plein de choses. Vous avez la taille de l'image, l'espace couleur, l'échantillonnage, la profondeur de couleur, le bitrate, le codec employé, la caractérisation du HDR, le type de metadata supporté, le framerate, le pixel ratio, la courbe EOTF employé, le color primaries, le color range et le mastering display luminance. Vous voyez, c'est un peu des tartines. Mais surtout, vous avez deux valeurs extrêmement importantes qui sont le maxfall et le maxcll. Le maxfall, c'est le maximum frame average light level, le niveau moyen de luminance de l'image. Le maxcll, c'est le maximum content light level, le niveau du pixel le plus lumineux de l'image. À partir de ces deux valeurs, vont être caractérisés votre contenu. Et selon si vous avez des metadata statique ou des metadata dynamique, ça va changer la donne. Ça va surtout changer la donne si vous avez un diffuseur qui n'est pas capable d'afficher des niveaux aussi élevés que votre pic lumineux sur le contenu. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça simplement. Quand vous avez un contenu sur un Blu-ray, en général, le pic lumineux, il est à 1000 nits. Ou 4600 et du Dolby Vision. Mais prenons 1000 nits. Vous avez votre pic lumineux qui est à 1000 nits sur votre Blu-ray. Si vous avez un QLED, vous aurez moins de problèmes parce que votre QLED, il est capable de vous afficher les 1000 nits en général. Ça peut aller de 1000 à 1500 voire 2000 pour les plus sophistiquer. Donc, les 1000 nits, vous les avez. Dans l'affichage des noirs, c'est un peu plus compliqué, mais ce n'est pas le problème. En revanche, qu'est-ce qui se passe si vous avez un OLED qui est capable de vous afficher que 600 nits au maximum ? Ça veut dire que techniquement, les 1000 nits, il ne peut pas vous les afficher. Il va faire ce qu'on appelle un tone mapping et un roll-off. Il va prendre les valeurs lumineuses les plus élevées et les ramener à ses capacités de diffusion. C'est-à-dire que s'il peut vous afficher 600 nits, les 1000 nits, il va les ramener à 600. Mais en faisant ça, il descend tout le contenu. Forcément, vous allez vous retrouver avec des images qui sont plus sombres. Forcément, le volume de couleurs, il va bouger aussi parce que la luminance, quand elle bouge, elle emmène la chrominance avec elle. Donc voilà, vous allez avoir un contenu qui va être retransformé. Quand vous avez une metadata statique, vous avez une seule information pour tout le contenu. Or, ce contenu, s'il est analysé en fonction de cette seule information, je veux dire un film, c'est des scènes plus ou moins lumineuses et toutes les scènes n'ont pas les mêmes intensités. Toutes les scènes n'ont pas les mêmes valeurs d'éclairage. Du coup, forcément, le contenu, il va être adapté en fonction d'une seule caractéristique. Forcément, il n'est pas restitué de la façon la plus réaliste qui soit. Il est interprété. Le taux de mapping, il est fait en fonction de ses valeurs. Alors que si vous avez une metadata dynamique, vous aurez un taux de mapping dynamique. C'est-à-dire que vous allez avoir des scènes où il va être obligé de baisser le contenu, d'autres moins et ainsi de suite. Il va s'adapter scène par scène. Vous aurez une restitution d'image qui est beaucoup plus précise si c'est des metadata dynamiques. Tous les diffuseurs emploient des algorithmes différents pour faire le taux de mapping. Ça veut dire que d'un diffuseur à l'autre, le signal n'est pas traité de la même façon. Vous allez avoir des diffuseurs qui vont mieux se débrouiller que d'autres dans la gestion des hautes lumières. Il y en a qui vont cramer les hautes lumières. Il y en a qui vont baisser toute l'image. Vous avez malheureusement autant de traitements possibles que vous avez deux processeurs différents. Concrètement, ça veut dire qu'une image HDR10 avec une metadata statique, si vous prenez trois diffuseurs HDR10, vous avez de grandes chances d'avoir trois images complètement différentes. Il ne faut pas se leurrer. Plus l'écart entre le pic lumineux présent sur le master et l'écart entre ce que peut vous restituer votre diffuseur est grand, plus le taux de mapping, il est costaud et plus les transformations sur l'image, elles sont conséquentes. Et bien sûr, tout ça est évidemment tributaire de la qualité de votre diffuseur, de la qualité dont va être fait le tonemapping. Il ne faut pas vous leurrer, entre un diffuseur que vous allez payer 500 euros et une télé que vous allez payer 4000, le taux de mapping, ce n'est pas du tout le même. Le tonemapping et le roll-off, ça concerne la luminance, mais ça concerne aussi la chromacité, ça concerne le teint de peau. Le tonemapping, c'est ce qui va vous permettre de prendre le contenu qui est sur votre Blu-ray qui est en DCI-P3 et de le ramener dans du REC 2020 qui est sur votre diffuseur. Et c'est pareil, votre diffuseur, il affiche du REC 2020, mais quand vous regardez les caractéristiques, vous en avez certains qui affichent 90% du REC 2020, d'autres 70% du REC 2020 ou 85% du REC 2020. Là, c'est pareil, encore une fois, le tonemapping, il va ramener en fonction des caractéristiques de votre diffuseur. Tous les contenus qui ont des metadata dynamiques, c'est-à-dire du HDR10+, du Dolby Vision, du SLHDR, ils embarquent aussi des metadata statiques. Ce qui veut dire qu'un contenu Dolby Vision, s'il est diffusé sur une télé qui n'est pas compatible Dolby Vision, mais qui est compatible HDR, va basculer en HDR10. Pareil pour un contenu HDR10+, s'il est diffusé sur un diffuseur qui n'est pas compatible HDR10+, mais HDR10, va basculer en HDR10. Vous avez à chaque fois, avec les contenus qui ont des metadata dynamiques, les metadata statiques. Les metadata, elles se présentent sous la forme d'un fichier texte, c'est un fichier XML. Pour les metadata statiques, elles sont dans l'entête du fichier. Pour les metadata dynamiques, tous les contenus que vous allez trouver sur Netflix, Amazon Prime, Apple TV et compagnie, la metadata dynamique, elle est entrelacée dans le fichier. Chez Dolby Vision, ça correspond au profil 5 par exemple. Par contre, pour le Blu-ray, pour le support physique, la metadata, elle est synchronisée avec la piste vidéo. C'est-à-dire qu'elle est une surcouche, elle est au-dessus. C'est le profil 7 chez Dolby Vision. Petit aparté pour nos amis qui dématérialisent leur collection, c'est-à-dire que vous prenez votre Blu-ray physique et vous en faites un fichier informatique pour le stocker sur vos disques durs et vos serveurs. Quand vous faites ça, quand vous faites un fichier MKV, vous perdez la metadata dynamique. Pourquoi ? Parce que la metadata, elle n'est pas codée dans le HEVCH265. C'est un fichier XML qui est au-dessus, qui est à part et donc il ne vient pas avec. Donc tous les films que vous avez en MKV, il n'y a pas de Dolby Vision, il n'y a pas de HDR10+. C'est du HDR10 standard. Le seul moyen de conserver cette metadata dynamique, c'est de graver l'intégralité du Blu-ray, de faire un fichier ISO. Et là, vous aurez le Dolby Vision et le HDR10+. Sous réserve, évidemment, que vous ayez une platine qui soit capable de lire des fichiers ISO et qui soit compatible HDR10+, et Dolby Vision. Je vais passer très vite sur le HLG parce que je vous en ai déjà parlé avec les courbes EOTF. Le HLG est une norme HDR de diffusion. Elle concerne essentiellement des contenus télédiffusés, des émissions de télé ou des événements sportifs. Ce signal est rétrocompatible avec les éléments de diffusion SDR. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir une TV HDR pour en profiter. On va parler du SLHDR. Ça a été développé par Technicolor, mais pas que. Il y a Philips, il y a CableLabs, Microelectronics qui sont derrière tout ça. Mais tout ça maintenant est régi par Technicolor. Vous avez trois types de SLHDR. Le SLHDR1, qui est un contenu SDR contenant des infos qui vont permettre de reconstruire un signal HDR. C'est à dire que si vous envoyez ce signal sur une TV SDR, vous aurez du SDR. En revanche, si vous envoyez ce signal sur une TV HDR, le SDR va être capable de reconstruire un signal HDR à partir des informations qui sont encapsulées dans le signal. Vous avez le SLHDR2, qui lui est un pur signal HDR10, qui est associé avec des metadata dynamiques. Elles sont normées sous le nom ST209430. C'est un signal HDR qui est fait pour s'afficher sur des TV HDR. Enfin, vous avez le SLHDR3, qui se base sur des contenus HLG qui seront associés à des Metadata. C'est un signal qui est toujours en développement. On va parler d'éclair color. Alors, Cocorico, c'est français, ça concerne essentiellement un système de diffusion en salle. Éclair color, c'est du HDR mais en projection. Vous êtes capable, avec une diffusion éclair color, d'avoir un pic lumineux qui est à 103 nits. Un cinéma standard, c'est 48 nits. Éclair color, ils vont proposer un ensemble de systèmes qui vont améliorer les conditions de projection. Ils vont labelliser certains projecteurs. Ils vont étudier et proposer des solutions pour améliorer le niveau de réflexion dans la salle, pour qu'il y ait moins de pollution lumineuse. Ils vont aussi proposer un contenu étalonné selon les normes éclair color. Et l'ensemble de ça, ça va vous proposer une expérience qui est bien plus optimale que ce que vous pouvez avoir dans une salle de projection standard. Ils ont aussi mis en place un workflow pour remasteriser l'ancien contenu. Enfin, éclair color a signé un partenariat avec la société Samsung pour des intégrations de leur technologie dans des salles diffusant sur des écrans cinéma LED Onyx. Ces écrans sont capables d'afficher un noir quasiment absolu et un pic lumineux atteignant les 300 nits. On va se concentrer sur le HDR10, le 10+, et le Dolby Vision, parce que ce sont les standards que vous retrouvez le plus dans les contenus que vous avez chez vous. Le HDR10, c'est le HDR standard. Quel que soit le matériel que vous allez acheter, que ce soit du matériel premier prix ou premium, il va être capable de lire du HDR10. C'est le HDR open source. Vous n'avez pas de royalties à payer si vous êtes un fabricant pour intégrer la technologie HDR10. Il se base sur la courbe PQ, il se base sur un codage en 10 bits, il est capable d'afficher des intensités allant de 0 à 10 minutes. Comme on l'a vu précédemment, le HDR10 est transporté avec des metadata statiques, c'est à dire que vous n'avez qu'une seule information qui caractérise tout le contenu. Le HDR10+, reprend les mêmes caractéristiques que le HDR10, mais il associe des metadatas dynamiques à la place de metadatas statiques. Ça a été développé par Samsung en collaboration avec Panasonic, la Warner Bros, la 20th Century Fox et Amazon Prime. Amazon Prime, c'est l'endroit où vous pouvez trouver le plus de contenu HDR10+. Concernant les supports physiques, les contenus qui proposent du HDR10+, aujourd'hui vous n'en avez pas légion. Il doit y avoir peut-être une vingtaine de Blu-ray à tout casser. On va parler maintenant du Dolby Vision et on va s'attarder un peu sur le Dolby Vision parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le Dolby Vision. Le Dolby Vision se base sur un contenu HDR10 qui est associé avec des metadatas dynamiques. Les contenus Dolby Vision sont fabriqués selon un cahier des charges très précis. D'abord, tout ce qui est fabriqué en Dolby Vision l'est à partir de contenus qui sont au minimum en 12 bits. Ça peut être 12, voire 16, voire 32. Les contenus Dolby Vision sont masterisés sur des moniteurs de référence qui eux aussi répondent à des normes précises. Ils sont capables d'afficher au minimum 1000 nits. Ils doivent reconnaître 100% de l'espace des CIP3. Ils doivent être capables d'afficher du BT-2020 la courbe EOTF ST2084. Dolby recommande plusieurs types de moniteurs. Les Rolls-Rolls, c'est le Dolby Pulsar qui lui est capable de vous afficher 4000 nits. Vous avez le Dolby Maui qui peut vous afficher 2000 nits. Il recommande aussi d'autres marques comme Canon, Sony ou Flanders scientifiques. Une fois que l'étalonnage est terminé, il y a une procédure qui s'appelle le Shot Analysis. En gros, tous les plans vont être analysés. Il y a une version SDR qui va être fabriquée. Dolby va proposer un module qui s'appelle le Content Mapping Unit, le CMU. Le CMU va être capable de vous afficher à la fois le signal sur un écran HDR et convertir le signal en SDR sur un écran SDR. Justement, Dolby va vous proposer des outils avec le CMU pour faire matcher le contenu SDR au plus proche du contenu HDR. Lors de la masterisation du signal, vous avez la création des MetaData. Les MetaData, elles contiennent énormément d'informations et surtout, vous avez plusieurs niveaux d'informations dans les MetaData Dolby. Dolby Vision va vous proposer des trims. C'est-à-dire qu'à partir de l'étalonnage final, il va prendre l'étalonnage et va faire un Tone Mapping. Ce Tone Mapping, il va faire un trim à 2000 nits, un trim à 600 nits jusqu'à un trim en SDR. C'est-à-dire qu'à partir du même étalonnage, il va vous proposer, grâce aux MetaData, des versions différentes adaptées à vos diffuseurs. Ce signal, il est encodé, il est envoyé chez vous sur votre Télé Dolby Vision. Et votre Télé Dolby Vision, elle contient un CMU Dolby Vision qui va reconnaître ces MetaData et qui va réafficher le signal. Le signal d'origine, il a été travaillé en 12 bits en 444. Ces MetaData, ils ont été créés à partir de ça. C'est-à-dire que les valeurs, les informations sur la couleur, elles ont été faites à partir de ça. Ces informations, elles se retrouvent dans les métadonnées. Les métadonnées, elles sont analysées par le CMU de la Télé Dolby Vision que vous avez chez vous. À partir du Master 10 bits 420 que vous avez sur votre Blu-ray Dolby Vision ou que vous avez sur votre Netflix, sur votre Apple TV, le CMU de votre Télé Dolby Vision va reconnaître les MetaData. Il va reconnaître que le signal à l'origine, il a été travaillé en 444, en 12 bits. Il va reconnaître les informations couleurs qui sont associées à ça et va vous réafficher un signal équivalent à du 444 en 12 bits sur votre Télé. Le décodage du Dolby Vision s'est fait de façon extrêmement précise. Le CMU va vraiment vous restituer un signal de la façon la plus fidèle qui soit. Il va désactiver tout ce qui sert à rien dans votre Télé. Tout ce qui peut parasiter le signal, il va le désactiver de manière à restituer ce qui a été vu et validé en salle d'étalonnage. C'est la magie du Dolby Vision. Si vous voulez restituer votre image de la façon la plus fidèle qui soit, il faut faire calibrer votre Télé. La calibration, ça se passe de la façon suivante. Il y a une personne qui vient chez vous avec des outils qui sont un spectromètre, un colorimètre. Il va envoyer un signal sur votre Télé rouge, vert, bleu et blanc. Et ces images, elles vont être analysées par le spectromètre et le colorimètre. Pour vous la faire simple, le rouge qui est envoyé sur votre Télé, il correspond à certaines valeurs de diffusion, à certaines normes. Si les normes qui sont mesurées par la sonde ne sont pas correspondantes aux normes de diffusion, il faut faire recalibrer votre Télé. Ça veut dire que la couleur, elle a dévié, la calibration, elle a dévié. Pour faire ça, ces valeurs, elles sont analysées, elles sont envoyées dans un logiciel qui va recalibrer, qui va créer un fichier un des luttes ou trois des luttes, qui va permettre de recalibrer la couleur. Ce fichier, il va être envoyé à votre Télé et votre Télé, elle va être recalibrée de cette façon. Alors ça, c'est dans le meilleur des mondes, c'est dans le cas où votre Télé, elle est calibrable. Si ce n'est pas le cas, du coup, la calibration, ça se fait à la télécommande avec les menus de la Télé en mesurant la sonde. En gros, pour simplifier, c'est comme si ce logiciel fabriquait une mini courbe EOTF pour réafficher la couleur correctement. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'ai été encore très bavard, je vous ai encore raconté des tas de choses. J'espère que vous n'avez pas le cerveau qui fume. On va se retrouver très vite pour une troisième partie où là, ça va être passionnant. On va mettre les mains dans le cambouis, on va décortiquer des contenus, on va analyser de l'image, du Blu-ray, des images que j'aurais filmées. Vous allez voir, ça va être passionnant. Mais d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Allez, un petit cadeau bonus, voici la répartition des différents formats HDR selon les pays, les marques, les studios partenaires, les diffuseurs et ainsi de suite. Je vous laisse faire pause sur la vidéo parce que, comme vous pouvez le voir, c'est d'une simplicité à toute épreuve comme le HDR. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada